Aujourd'hui, variation autour du dessin d'une fractale récursive simple Ce n'est pas nécessairement celle qui est là, mais c'est celle qui est constituée au départ par simplement un segment suivi, avec un seul segment, si on le redessine récursivement, il ne passera pas grand chose suivi d'un deuxième segment formant plus ou moins un angle de 3 Donc si à chaque segment, on retrace le motif qui vient d'être défini, on aura quelque chose comme ça, quelque chose comme ça ici Donc je le trace, voilà, ça donne ça, et puis si on recommence ici, j'aurai ça Ici, j'aurai à nouveau un angle droit plus ou moins, là aussi, là aussi, et ainsi de suite Et on va obtenir à chaque fois quelque chose qui se rapproche du dessin que j'avais au départ Le dessin étant de plus en plus long à chaque fois, et de plus en plus fin, mais à un certain moment, on ne voit plus la différence Alors la variation d'aujourd'hui, c'est pour montrer que ce dessin de départ, fait d'un angle droit, en fait, on peut le faire un peu n'importe comment Pas forcément avec un angle droit, on peut prendre un angle un peu plus grand Tout à l'heure, je l'ai mis à l'horizontale, là je l'ai mis plus vertical On va obtenir à peu près la même forme à la fin, un peu en forme de chou-fleur On peut réussir encore une fois, cette fois avec un angle plus aigu Voilà Voilà Alors C'est pas évident que ça donne un chou-fleur Alors pourquoi en fait ? Parce que On va recommencer avec un angle aigu Et en faisant un schéma plus petit Voilà un angle aigu Et à nouveau, j'essaie de tracer Et... Vous voyez, là il y a un phénomène C'est que le dessin est de plus en plus grand Et tu appuies sur la page Alors pourquoi ? Quand je prends en fait Un angle équilatéral Alors je vais y arriver plus ou moins Un dessin de triangle équilatéral Donc ça ne sera pas un angle à 45 degrés ici Donc là c'est plus ou moins équilatéral Je vais ici dessiner un triangle équilatéral aussi Puis là aussi, et ainsi de suite et ainsi de suite Donc ça va plus ou moins s'étendre Mais pas trop Ça va faire une sorte de boule Voilà À partir du moment où Mon angle est Vraiment aigu Je vais sur chaque segment ici Tracer le motif qui lui Est plus grand Enfin à une pointe plus loin que la taille du motif Donc le motif s'il se mettait là Il va aller jusque là On va vérifier Voilà à peu près jusque là Après sur cette partie là Si je dessine à nouveau le motif L'angle aigu il va se mettre là Voilà comme je disais Et ainsi de suite et ainsi de suite Donc on va voir une figure qui va être De plus en plus énorme Qui va dépasser la tâche Tandis que si j'avais pris un angle Donc à 45 degrés Ou un angle obtu Et bien En fait ça va se ramasser plus ou moins Donc là on va avoir Une figure qui va être ici et ici Puis après Donc on va la dessiner Puis après et ainsi de suite Donc ça va être une figure qui va être De plus en plus Plate Et qui va de moins en moins sortir de La zone qui est Qui était la zone de départ Donc ça c'est Première observation Deuxième observation en fait Donc j'ai dessiné Cette forme là Avec un angle droit ou pas Enfin bon maintenant je peux essayer De faire des angles Droit Pile d'angle droit C'est Ça garantit que ça parte pas trop loin Là c'est vraiment un angle droit Ça fait la forme à peu près Que je voulais au début de chou-fleur Qui ne s'étend pas Donc ça c'est le cas Jusqu'à un certain angle A partir duquel Le chou-fleur va grottir à chaque fois Donc si je dessine le même segment Mais Bon Par exemple à l'envers Je pense qu'il va pas se passer grand chose J'espère que vous aussi Pensez la même chose Voilà On a J'ai dessiné A peu près la même forme Donc là c'était un bon angle droit Ça me donne des figures Bien sympathiques Et maintenant si j'essaye de le dessiner En mettant Les deux segments Alors Qui aillent vers le centre Alors pour que les deux segments aillent vers le centre Donc je vais en dessiner un premier Et après je vais déplacer mon crayon Alors sur l'appli qui a été réalisé dans un projet ISN Pour avoir une ligne là qui sera pas dessinée Alors c'est sur l'espace Et maintenant je dessine un segment qui sera dessiné par contre dans ce sens là Et je déplace mon crayon à la fin ici Pour le remettre à la fin Donc ici je vais avoir dessiné Récursivement après Le même motif Donc ça va donner ça probablement Et ici aussi sauf que Le segment n'était pas dessiné dans ce sens là Qui donnerait ce motif Qui donnerait le dessin du motif là comme tout à l'heure Et dans le sens inverse Donc dans le sens inverse du coup le motif va se retrouver ici Et ainsi de suite La question ça va être Qu'est-ce que va donner la figure Alors la figure au premier cran C'est celle que je viens de dessiner Et au deuxième cran Enfin je sais pas si vous voyez déjà apparaître quelque chose de particulier Au deuxième cran on obtient ça Puis ça, puis ça, puis ça Qui est pas tout à fait, voire pas du tout La même figure que tout à l'heure Qui l'autre tout à l'heure je l'appelais Chou-fleur, là on pourrait l'appeler le dragon Donc Voilà ce que ça donne Alors on peut faire même test que tout à l'heure sur L'angle Est-ce qu'avec un angle aigu ça donnerait quelque chose de différent Donc On va faire ça avec un angle aigu Et on risque d'avoir le même résultat que tout à l'heure C'est-à-dire que la figure va S'agrandir Et sortir de la feuille Donc voilà Donc on obtient à nouveau une figure qui s'agrandit et sort de la feuille Avec des choses probablement très intéressantes, mais qu'on ne voit plus sur la feuille Et donc il y a un angle à partir duquel la figure ne s'agrandit plus Maintenant Donc j'ai fait deux fois le dessin avec simplement un angle Droit Je peux essayer de le faire cette fois avec les deux Segments Donc là je les ai fait aller tous vers l'intérieur Je peux les faire aller vers l'extérieur Donc là je vais déplacer mon crayon Sans dessiner Là je le déplace en dessinant Sans dessiner Et en dessinant Question Est-ce qu'on va obtenir une nouvelle figure, une troisième figure Ou pas ? Je vous laisse réfléchir un tout petit peu Et puis je vous donne le premier dessin que ça donne Ah 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 Deuxième dessin Troisième, quatrième dessin Et on obtient à nouveau Quelque chose qui ressemble Au dragon De tout à l'heure Conclusion A partir d'un tout petit dessin qui est tout bête On peut donc réaliser Je ne sais pas combien de familles différentes de dessins récursifs Mais probablement au moins les quatre que je viens de présenter Ou six si on veut Le chou-fleur Le dragon Et celle qui s'étend Donc ça n'en fait que trois Mais il y a peut-être deux formes qui s'étendent Donc ça, ça serait à voir Voilà pour la petite observation des dessins récursifs à la même position des dessins récursifs Et puis la petite observation des dessins récursifs Sous-titrage ST' 501